Le programme s'est déroulé au niveau de la République du Niger Oui, il s'agit d'un programme qui est en train de se dérouler au niveau de la République du Niger Et qui a pour finalité la fourniture d'aliments sains, de bonne qualité, donc, au cantine scolaire au Niger Et au départ, il y a donc une assistance de la FAO, du PAM Et qui va en direction des producteurs, des agriculteurs Pour qu'ils puissent produire, produire beaucoup Donc cette assistance a pour compte tenu des intrants agricoles Une fois la production faite Le producteur a non seulement de quoi nourrir sa famille Mais il y a un surplus qui se dégage Et ce surplus-là, il le met sur le marché Il est acheté justement par, disons, ce que nous appelons des acheteurs locaux africains Ils achètent ce surplus et ils le mettent à la disposition des cantines scolaires Et comme ça, les enfants ont à manger Comme ça, ils peuvent fréquenter régulièrement leur école Et les résultats sont meilleurs dans des situations comme ça Parce qu'ils mangent bien Et ils ont une nourriture de bonne qualité Donc mon nom c'est Wendeba Botorou Je suis le haut-commissaire A l'initiative 3N au Niger Donc le haut-commissariat est vraiment chargé de faire la conception Et la formulation des différents projets qui vont être mis en execution Par les différents ministères techniques Dans le cadre de la sécurité alimentaire Donc l'agriculture, l'élevage, l'environnement et autres Donc ça, c'est mon rôle Donc les points que je vais évoquer Il avait déjà évoqué le programme sur les achats du Mille Parce qu'en fait, les achats et autres du Mille, c'est à l'aval Ça veut dire que c'est l'aspect commercialisation Et ça, ce programme est entrepris par l'AFAO Et le PAM Et l'USAID Donc c'est un programme conjoint Qui consiste à aller au niveau des organisations paysannes Pour acheter des céréales de qualité Qui vont être donc données aux cantines scolaires Pour leur alimentation Donc ça, c'est l'aspect aval Et ce que je voulais ajouter C'est qu'il faut voir aussi à l'amont Parce que pour acheter, comme a dit le ministre d'Etat Il faut un surplus Parce que les gens vont manger d'abord Ils ne vendront que le surplus Et pour avoir un surplus Il faut stimuler Il faut augmenter la production des céréales Et pour augmenter la production Au niveau des organisations des paysans Il faut leur donner les facteurs de production Je parlais de la semence, des engrais Et des produits de traitement Et ça, avec un encadrement Pour le suivi de l'itinéraire technique Et ça, par exemple La FAO peut appuyer Cette partie qui est à l'amont De toute la chaîne Ce que j'ai appelé déjà la chaîne Donc la FAO peut appuyer Et je pense que c'est le problème que j'ai soulevé tout à l'heure Pour qu'ils mettent un accent sur l'amont aussi Le downstream Le upstream déjà En tout cas, c'est bien gardé Et c'est bien fait Il y a beaucoup de progrès dans ce sens De toute façon, l'opération est conduite dans d'autres pays Où ça marche bien Donc au Niger également Ça va marcher très bien Maintenant On voulait parler tout à l'heure Quand même de l'initiative 3N en tant que telle La FAO a beaucoup contribué Dès au départ, en 2012 Sur le développement de la stratégie De l'initiative En appuyant En amenant son expertise Et maintenant Après Ça se passe très bien Maintenant, après 4 ans Nous sommes en train de faire De préparer déjà Le plan d'investissement Le programme d'investissement Pour 2016 2020 Et là également Nous avons la FAO avec nous Qui nous accompagne En collaboration avec l'Union Européenne Donc il y a une convention Entre l'Union Européenne et la FAO Pour nous appuyer Pour appuyer le haut commissariat A avoir un bon programme d'investissement Pour la période 2016-2020 Maintenant Je crois que le souci De la FAO C'est vraiment Comment toucher Toutes ces populations Auxquelles sont destinées Toutes les aides apportées Par la FAO Et par les autres Bailleurs de fonds Et c'est dans ce cadre Que nous avons Initié Donc un système Qui consiste à avoir Au niveau de toutes les communes Donc tous les villages Il y a à peu près 255 Je n'ai pas le nom exact Toutes les communes Ce sont les points d'entrée De toutes les technologies En matière D'amélioration de la production Agro-silvopastorale Et dans ces communes Où nous allons appeler Maisons de paysans Il y a effectivement C'est des plateformes multifonctionnelles Donc c'est des plateformes Où il y a tous les services Qui sont intégrés Si le paysan Il a son champ Il a plu Hier Il a besoin de la semence Il a besoin de l'engrais Il a besoin des insecticides Tout ce dont Ou bien son tracteur est en panne Il sait qu'il peut aller A la maison du paysan Pour avoir ces facteurs de production Ça c'est la première fois Qu'une telle chose Est en train d'être Entreprise au Niger Et C'est innovatif C'est vraiment innovatif On a une sorte de décentralisation De tout le système De vulgarisation Le système d'appui conseil Pour améliorer la production Donc ça Je pense que la FAO Est en train De nous aider dans ce sens Et la FAO Je crois Va financer L'équipement De 14 ou 20 communes Ce qui est une excellente chose Donc Parce qu'il y a plusieurs Partenaires techniques et financiers Qui travaillent dans des zones Bien déterminées Qui vont effectivement Appuyer Les nouvelles Maisons de paysans Et ces maisons de paysans Il y a plusieurs éléments Qu'on trouve là-bas Et Les maisons de paysans Diffèrent en fonction De leur zone Agro-écologique Si vous êtes dans le nord Ce n'est pas une zone agricole C'est surtout une zone d'élevage Ça veut dire que vous aurez Essentiellement Tout ce qui est relatif Aux animaux à l'élevage Donc Vous aurez L'aliment bétail Vous aurez les produits de traitement Mais un autre facteur important Vous aurez des banques céréalières Parce qu'ils vont manger Donc il faut qu'ils aillent acheter Alors que dans la zone agricole Il y aura beaucoup plus d'éléments Parce que c'est une zone agricole Où les gens produisent Beaucoup Donc il y aura Les banques céréalières Il y aura Les boutiques d'intrants Les engrais Les produits de traitement Les intrants zootechniques Donc aliments de bétail Aliments de volaille Et Il y a des institutions de microfinance aussi Pour faciliter l'accès A tout ça Les institutions de microfinance Les paysans vont aller prendre un prêt Pour Effectivement Financer L'achat de ça De la question Donc voilà un peu Au niveau de la maison de paysans Ce qui va exister Donc une véritable révolution Pour que Le paysan Qui cultive L'opin de terre Aie toutes les informations Au niveau de la commune Au niveau de la maison de paysans Ça c'est un Et deux L'autre aspect J'ai assisté Effectivement A des sessions A des sessions Avec les ministres Je crois que c'est très intéressant Parce que chaque ministre qui vient Il parle De son programme De ce qu'il fait Pour atteindre Pour le programme Fin zéro Mais plusieurs ont effectivement Parlé D'expérience réussie On parlait de défis Donc de temps en temps On sent Parmi tous les pays Qui ont présenté On sent qu'il y a Des choses qui existent quelque part Mais qui n'existeront ailleurs Et la FAO Doit normalement être en haut Au top Pour justement Puisque c'est elle Qui a les informations Qu'est-ce qu'il faut faire Pour prendre les expériences réussies Et les amener dans des zones Où effectivement Il y a des problèmes Que les gens n'arrivent pas à résoudre Et l'exemple le plus concret C'est le programme De fin zéro Au Brésil Et de plus en plus Les gens sont C'est ça qu'il faut faire Dans tous les domaines Partout il y a des expériences réussies La FAO Tu as l'information La gestion Le management La gestion de l'information Des connaissances Qu'elle peut utiliser Pour arriver rapidement Parce que si on n'a pas Ce n'est pas de la science nucléaire La production Ce n'est pas de la science nucléaire Il y a déjà des gens Qui ont travaillé Qui ont trouvé des résultats Des technologies Qu'on peut utiliser Donc c'est une sorte Juste de vulgarisation De scaling up Je crois que je m'arrête Qu'est-ce que j'ai donné ? Sous-titrage FR ?